Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour à tous dans la dernière vidéo sur la partie de l'endocrinologie Nous connaissons différentes glandes parmi lesquelles l'hypothalamus les glandes péniales qui signalent comme la sécrétaine et énormément très importante comme la mélatonine C'est l'hormone qui favorise ou qui stimule le sommeil Ensuite, nous avons vu la grande pituitaire la grande pituitaire qui est l'hypophys et les différentes hormones Nous avons également vu la grande sérénale la banquerie les hormones les effets et les cibles Alors, pour cette vidéo inshallah et que nous allons essayer d'envoyer cette partie les glandes restantes les hormones les glandes thyroïdiens les parathyroïdiens les ovaires et les tissus comme l'hormone ce sont des glandes endocrines qui favorisent ou qui libèrent des hormones dans la circulation sanguine les théories alors on va en faire des thyroïdiens les parathyroïdes alors les hormones les thyroïdiens sont des 3 ou des 4 donc on a la position de tous nous sommes à la position où on trouve la grande thyroïde donc la tendance la glande thyroïde est un organe est un organe dans le phenomenon il repose sur trachée juste après ou bien juste au-dessous de larynx. Donc la plus grande des glandes purement endocrines très richement vascularisées. Alors les glandes endocrines qui nous permettra à dire dans cette partie, les glandes thyroïdiennes sont des points de vue structurants. Alors il y a tri-vasculaïsé. Donc la glandes thyroïdiennes est une thyroxine qui constituent quatre molécules ou bien quatre atomes d'iodes. La thyroïdiennes est une thyroxine qui est le nombre d'atomes d'iodes puisqu'il y a tri-vasculaïsé. Il y a quatre molécules d'iodes. Et le calcitonine, les hormones de nature peptidique. Alors la thyroïde du mammifère contient deux types de cellules endocrines produisant chacune des hormones différentes. Alors le premier type de cellules, c'est les cellules folliculaires qui forment les follicules thyroïdiens synthétisant et sécrètent et sécrétant les hormones thyroïdiens iodés et en moitié trop haute des cas. Donc le deuxième type, c'est les cellules parapholiculaires ou cellules C. Donc isolées ou regroupées en amas, une subforme d'amas, une husma. Elles se sont localisées entre les follicules et sécrètent essentiellement la calcitonine ou les radinschauffonyl, les fonctions d'héritage des hormones hormonales par la suite. Alors les effets physiologiques des hormones thyroïdiens. Donc simule le métabolisme énergétique des cellules en augmentant la consommation d'oxygène et la production de chaleur. Alors, il y a des effets physiologiques des hormones thyroïdiens. Donc, il y a une synthèse ou l'intention de l'harare. En plus, il accélère le métabolisme basal. On dit qu'on connaît le métabolisme basal. C'est le métabolisme où la personne est en état de repos. C'est la personne qui est très important. Alors, on facilite les effets du système sympathique, tout simplement. On dit qu'on a droit à le système sympathique qui fait partie du système nerveux involontaire. C'est-à-dire qu'il y a un rôle d'adrénaline ou neuroadrénaline. Il stimule la croissance et la maturation du squelette. Et enfin, il stimule la maturation et la croissance du système nerveux, que ce soit le système nerveux central ou périphérique. Alors, l'insuffisance thyroïdienne. Alors, ici, il y a des sécrétions. Il y a des sécrétions. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes ou les signes qui connaît la personne qui connaît une insuffisance thyroïdienne. Alors, ça marche par un ralentissement intellectuel. Puis, la personne trouve des difficultés de réfléchir. Il y a de manière bien structurée, bien organisée. Il y a de trouver les mots. Il y a des mots qui ne sont pas dans les choses. qui ne sont pas dans les choses. Et pour les aider à faire un état ou un état ou un état ou un état, il y a des méthodes. De plus, il y a des adaptations au froid. Puis, il y a des personnes qui ont des difficultés, qui ont des difficultés pour faire un changement de milieu. Il y a des conditions qui ont des conditions qui ont des conditions avec une température très très faible. Alors, une diminution du métabolisme basal. Donc, syndrome hipothyroïdien, myoxodère, baisse des sécrétions de la thyroïde. Donc, je n'ai pas les caractéristiques de cela. Il y a un métabolisme basal lent. La sensation de froid. La constipation. La constipation. C'est tout simplement le lim-sac. L'assichement et l'épicissement de la peau. Il y a des personnes qui ont des peaux sèches. C'est un égif. L'odème, c'est l'antifar. On est comme l'odème, ce qui est l'équipe interstitial, ou le plazma, qui ont le volume de la thorac. Il peut être causé par une carcassion. Il y a une corcassion. La corcassion. Parfois, il y a des personnes qui ont des cas de l'eau. C'est cela qui s'appelle la corcassion. C'est la corcassion. Il y a des corcassion dans les zones interouïdes. Donc, nous avons la carence, maintenant nous avons la persécution, un élexis désormais souxuel, désormais plutôt thyroïdien, donc entraîne une activation des processus métaboliques, une augmentation de la consommation d'oxygène, une hyperthyroïdie, une thyrooxysose ou maladie de base d'oeufs, une maladie immunologique, dû à l'intervention des cellules immunitaires. Donc, maintenant, nous allons parler des pères thyroïdies, les pères thyroïdies maladie de grave ou de base d'oeufs, les maladies immunologiques liées aux cellules, l'intervention des cellules immunologiques. Donc, les persécutions de la thyroïde, donc, je n'ai pas les caractéristiques qui sont l'accélération du métabolisme basal, la pulsation cardiaque rapide, on a le corps qui est serein, ou non montadeu, irrégulier, la névrosité, on a la personne qui est inquisit ressala les pères tarẹons, autant, et qu'on allait travailler dans ce velume à la Scientology des COL dużo de ses yeux. C'était une el site pour l'ép Entrepreneur du collectivité sur l'Ep выше Thyroidie. Alors, nous sommes prêts妙 이� видно tout tout de suitefromanes le pérature, maintenant on va voir ensemble la cacétonine, c'est ça, C'est un hormon qui s'agit de la baisse de tout son gain de glucose C'est le calcémie On inhibit tout simplement l'absorption osseuse Il s'agit d'une perte de calcium par les os En augmentant l'élimination urinaire du calcium Le calcitonine qui s'agit de la cible C'est l'élimination de calcium C'est l'élimination du calcium C'est l'élimination du calcium C'est l'élimination du calcium La sécrétion dépend du calcium Une hyperglycémie entraîne une sécrétion du calcium C'est l'élimination du calcium L'élimination du calcium C'est l'élimination du calcium Il faut avoir une grosse concentration De la calcienne dans le nerf C'est l'élimination de calcium C'est l'élimination du calcium un équilibre avec les électrolydes, les conches natales et les conches à l'eau. Donc la parathormone, PTH. Donc les parathyroïdes, les parathyroïdes sont les parathormones, PTH, donc ce sont des amants, des cellules situées sur la face postérieure de la thyroïde. Alors les parathyroïdes sont les parathyroïdes, les cellules de parathyroïdes. Alors la sécrétion des parathormones est directement régulée par le taux de calcium circulant. Alors la baisse de calcium dans le sang entraîne la sécrétion des parathormones et inversement. C'est-à-dire que ce qui est simulé par la sécrétion des parathormones, c'est-à-dire qu'il y a une faible concentration de calcium. C'est-à-dire qu'il y a un dos contraire à la calcitonine, un dos inverse. Donc la parathormone entraîne une hyperlysémie en simulant trois organes cibles. Le premier organe c'est le squelette, le deuxième type d'organe c'est les reins et les intestins. En simulant la déminéralisation des os. Et maintenant les os qui sont l'équilibrés au calcium. Les calcium des os sous-dessous qui sont doublés dans le sang. Le premier organe c'est l'absorption intestinale du calcium. Le premier organe c'est l'absorption intestinale du calcium. Le premier organe c'est l'absorption du calcium par les reins. Alors on échauffe les ovaires parce que ce sont des glandes qui sécrètent effectivement des ovaires dans la circulation sang. Alors fonction endocrine de l'ovaires qui sécrètent les oestrogènes et progestérone par le corps jeune et le placenta pendant la grossesse. Alors on est dans les cinq encha'Allah, on est dans le module qui est dans le module qui est dans la physiologie des grandes fonctions. On est dans les principales fonctions de l'organisme DNA, la respiration, la reproduction. On fait de l'osens, c'est-à-dire qu'il faut l'oral, le corps jeune et le placenta, il faut beaucoup de choses. Donc les oestrogènes stimulent le développement et la croissance des organes reproducteurs ou sexuels. L'acquisition des caractères sexuels de sexuels secondaires féminins, Le progestérone a un rôle exclusif dans la préparation finale de l'utérus à la grossesse et des reins et des seins plutôt pour l'allaitement, le radar. Donc les tissuscules. Les tissuscules sont les cellules duroïdiques, on a fait partie des cellules des tissuscules, ce qui s'écritait les androgènes. Exemple, il y a le testostérone. Donc le testostérone, c'est l'hormone qui simulait la spermatogénèse par une action directe sur les tubes séminifères. Alors donc, la spermatogénèse, tout simplement, il y a un phénomène, Il y a un phénomène qui s'appelle la phrase de l'hormone de la carrière. Il y a un spermatozoïde. Il y a un spermatozoïde. Il y a un animal. Donc, il simule le développement des caractères sexuels secondaires masculins et influence sur la croissance de la prostate et des visicules séminales et favorise l'activité de ces structures. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'explication de la partie dans la chronologie. Il y a une partie dans le module de la physiologie animale, qui est en train de faire ce qu'il m'accorde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la construction de l'examen. Je vais vous montrer sur la forme QCM, qui sont à choix multiples. Je vais vous partager avec vous sur la forme audio. Je vais vous montrer certaines astuces qui ont dans le QCM, ou qui sont dans les exames qui sont dans le QCM. Alors, dans ce cas où je vais vous montrer des questions, à propos des questions. Je vais vous laisser la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo sans éxibition. Et d'autres questions. Salaamé. Et de ne plus, d'aider à cette vidéo. Et de partager avec vous avec amis, qui connaissent vous tous les connaissances. Et de l'écriz-vous en semaine. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.